Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir la fonction Filter qui est un des outils de base de la programmation fonctionnelle en Python Alors, Filter, ça permet d'appliquer une fonction à valeur boolean donc qui va retourner True ou False à tous les éléments d'un itérable par exemple tous les éléments d'une liste et ça va nous fournir un autre itérable avec uniquement les éléments pour lesquels la fonction a retourné True Alors, on va être un petit peu plus concret avec un exemple par exemple, on se donne une fonction Sup15 auquel on donne un nombre et qui retourne vrai si ce nombre est supérieur ou égal à 15 et sinon qui retourne False donc ça c'est la fonction qui permet de faire le filtre Alors, supposons qu'on applique ce filtre-là à cet itérable-là donc là on va dire voilà 10 supérieur ou égal à 15 c'est faux 20 supérieur ou égal à 15 c'est vrai donc on va le retenir 12 c'est faux, 15 c'est vrai et ainsi de suite donc dans l'itérable qui va être retourné à la fin on ne retient que les nombres qui vérifient le filtre c'est-à-dire pour lesquels ce filtre retourne True ou False alors on va regarder en Python donc on a notre filtre supérieur à 15 on a notre liste composée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 éléments donc là on fait l'appel à Filter en lui donnant en premier paramètre le filtre donc la fonction, un argument et qui nous permet de retourner True ou False et l'itérable sur lequel il faut travailler et après avec List on transforme cet itérable à nouveau en List là voilà, on a notre résultat donc 20, 15 et 17 sans surprise qui sont retenus et tous les autres ne sont pas retenus alors en résumé donc Filter c'est une fonction qui prend en premier paramètre une fonction boolean donc qui va retourner True ou False et qui accepte un seul paramètre d'accord ? donc on lui donne un paramètre ça nous donne True ou False et en deuxième paramètre on a un itérable List, un tuple ou autre chose la valeur de retour de Filter c'est un autre itérable donc ça va nous construire un autre itérable qui va être du même type que le premier et cette valeur de retour peut être utilisée comme deuxième argument d'un autre filter par exemple je voudrais retenir les nombres qui sont compris entre 15 et 20 mon résultat ici faudrait que le filtre lui-même par une fonction par exemple inférieure à 20 qui me permettrait d'avoir un nouvel itérable sur ce je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501